Alors je m'appelle Sophia j'ai 29 ans je suis infirmière diplômée depuis juillet 2021 j'ai continué à travailler avec intérimaire santé pendant toute ma formation infirmière et une fois diplômée j'ai continué avec intérimaire santé jusqu'à aujourd'hui en 2023 j'ai pu réaliser un de mes projets les plus grands qu'elle veut tenait le plus j'ai pu acheter mon appartement j'ai pu faire des travaux par la suite j'ai pu me marier j'ai pu concilier tout ça et réaliser tous mes projets en même temps travailler dans la vie de tous les jours hormis mon travail je m'occupe énormément de mes parents je suis toujours très proche de ma famille je m'occupe beaucoup de mon papa qui est en situation de handicap mon plus grand combat que j'ai mené toute ma vie que je mène encore ça a été de ne pas oublier d'où je venais je suis fille de femme de ménage et fille d'une personne handicapée ayant grandi dans des conditions vraiment très modestes j'ai pu trouver cette motivation chaque année un peu plus pour pouvoir atteindre de nouveaux objectifs toujours et encore me mettre un peu plus la barre plus haute à l'heure actuelle ce qui me ce qui m'étonne encore le plus c'est que les femmes dans le monde entier n'ont pas forcément accès aux soins n'ont pas forcément cette liberté de parler ou de travailler comme elles l'entendent elles n'ont pas accès à la à la culture dans certains pays les femmes ne savent pas lire ne savent pas écrire et ça c'est ce qui m'étonne encore le plus en 2024 je remercie énormément intérimaire santé avec qui je travaille donc depuis janvier 2018 qui a réussi quand même à s'adapter à ma vie qui est relativement chargée donc venez bosser chez intérimaire santé